Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Jour 2 de mon périple à Tokyo Disneyland Et aujourd'hui nous sommes en route pour Tokyo Disney C'est mon premier jour là-bas Et j'ai vraiment hâte de voir Stimsy Trump Comme vous pourrez voir, je suis en Disney Boon De Bourrique avec cette petite veste Que j'ai acheté hier à Tokyo Disneyland Mais bon, vous verrez tout ça dans le hall J'ai un t-shirt gris juste ici avec Winnie Qui vient de chez Primark J'ai le petit nœud dans les cheveux Je me suis fait une petite tresse pour amener la queue de Bourrique Et après j'ai ces incroyables oreilles De chez Lily Magicaly Parce qu'elle m'a fait trop sûrement pour l'occasion Il faut que je m'ompe le derrière, attendez Regardez, ça a une petite queue et tout J'adore, c'est trop mignon Et bref, donc là je viens de sortir de mon hôtel Et on va au parc, c'est parti Musique 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 Je suis en route pour essayer de récupérer des face-passes pour les stories midway mania Et regardez ce paysage incroyable, c'est magnifique Musique 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 Je m'apprête à tester la loterie du jour à Tokyo DisneySea On va voir si ça fonctionne English, please Pour le Big Bang Beat Pour le Big Bang Beat J'y crois pas du tout mais oui J'ai encore perdu J'ai encore perdu la loterie Mais c'est pas grave cette fois-ci Je vais essayer d'aller faire le premier show Puisque quand vous allez au premier show Vraiment au premier spectacle Vous pouvez y aller même sans avoir de tickets de loterie Il y a juste à espérer qu'il n'y ait pas trop de monde Mais bon c'est midi 20 il me semble le premier horaire Donc ça devrait aller Musique Et je vais essayer de trouver Toy Story Pour essayer d'avoir le face-pass C'est pas gagné, sachez-le Puisque c'est l'attraction la plus populaire d'ici Mais bon je me dis que si jamais je peux la faire sans trop de queue Bah allons-y quoi Alors je sais pas si vous vous rendez compte A quel point ce bâtiment est grand La fille s'est en mis Mais ça c'est la tour de la terreur en fait Impressionnant Bon bah je crois qu'on va dire adieu à Toy Story mania les gars Parce que je crois que ça c'est la queue pour tenter d'y aller On va voir mais je crois que c'est ça Donc bon Merci mais non merci L'ayant déjà fait plusieurs fois aux US Ça va aller je vais m'en remettre Oh la 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 Vous voyez le nombre de gens qu'il y a là ? Et encore regardez Là on est en train de rentrer dans la partie Toy Story C'est à dire que jusque là on n'y était pas en fait Oh la la Ce monde Ah ouais ça vaut pas le coup hein Je suis quasi sûre que c'est Toy Story Ouais non ça va aller Donc en fait là je suis en train de voir ce qu'il se passe devant Donc les premiers Fast Pass dispo sont de 16h10 à 17h10 Et il y a une heure et demie d'attente C'est dommage c'était sympa pourtant hein Mais en fait non En fait non Oh la 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 Ce monde Franchement je comprends le succès de ce monde ici Il est magnifique franchement Hyper bien thématisé j'adore les couleurs et tout Enfin ça correspond parfaitement à l'ambiance de Toy Story Par contre c'est vrai que une heure et demie que J'avais pas la motivation hein Donc je m'apprête à aller me promener un petit peu ailleurs dans le parc Et je pense qu'il y a vraiment plein d'autres belles choses à découvrir Alors il fait atrocement chaud c'est pour ça que j'ai enlevé ma veste Mais là du coup mon objectif de ce matin c'est de me promener dans tout le parc De voir un petit peu les différents landes en attendant le premier spectacle Du big band de je sais plus trop quoi Et j'irai faire des attractions et tout cet après-midi Je suis assez impressionnée La différence avec les autres parcs Disney est tellement marquée Tellement forte j'ai vraiment pas l'impression d'être dans ce type De parc d'attractions Vraiment c'est très immersif Franchement je suis ultra fan C'est très dépaysant en fait Changement d'ambiance ma Pixie Army Avec Aquatopia qui est une attraction que je vais tenter je pense plus tard dans la journée Et j'ai une pensée toute particulière pour mon petit frère A qui j'ai parlé très très longtemps de cette attraction Qui croyait pas qu'il y avait un Autopia sur l'eau Et bah voilà J'ai vraiment hâte de la tester Impressionnant la thématisation de chaque lande Tout est parfait réfléchie jusqu'au moindre détail Là on a vraiment je trouve l'esprit Discoveryland de Jules Verne Après une heure d'attente à Pixie Army J'ai enfin ma place Je suis au quatrième rang du spectacle Je suis plutôt contente Je suis complètement trompée Je viens de me prendre de l'eau dans la touche Il y en avait partout Heureusement que j'avais ma veste pour m'abriter J'espère qu'il en vaudra la peine En tout cas le théâtre est sublime Bon par contre la Pixie Army si j'ai bien tout compris En fait on ne peut pas prendre de photos Rémi de vidéos pendant le spectacle Donc je vais devoir ranger ma petite caméra Je suis désolée je ne vais pas pouvoir vous en faire profiter Mais je vous donnerai mon avis à l'extérieur Je me vois qui sorti du Big Band Beat Qui est un spectacle un peu à l'image du Big Band proposé à Disneyland Paris à l'occasion de Soël Donc c'est un spectacle de jazz qui met en avant les musiques des années 1940 Donc vous avez des chanteurs, des danseurs Vous avez des costumes absolument magnifiques Il n'y a pas véritablement de drame scénaristique Mais les personnages de Mickaël et Siglovin sont présents Honnêtement je ne vais pas vous mentir Je ne suis pas spécialement fan à l'origine de ce genre de spectacle Mais celui-ci est quand même assez spectaculaire Il est un million de fois au-dessus de celui de Disneyland Paris Franchement sans vous mentir On est quand même sur un cran au-dessus Après il faut savoir qu'il y a seulement le premier show La première représentation qui est disponible sans ticket de loterie Sinon il va falloir planter la loterie Que j'ai encore raté Alors là maintenant il me pleut beaucoup Donc je vais essayer de me trouver un parapluie Et quand j'aurai trouvé un parapluie Après j'irai sûrement me repromener Mais là c'est un peu compliqué Regardez, je ne sais pas si vous voyez La petite ferme comme vous pouvez le voir C'est un jour pluvieux à Tokyo Disney On va dire que c'est un vlog spécial Ce n'était pas le but à la base Et là du coup ce que je vais faire C'est que je vais aller prendre le train Pour faire un petit tour Et découvrir le reste du parc Le reste du parcours Une fois-ci repartie au Nemo Submarine et je vais essayer de prendre un fast-pass cette fois-ci puisqu'il y a 40 minutes d'attente mais la queue est en extérieur donc bon moyen moyen. Sous-titrage MFP. On est encore sur un land, c'est une perfection absolument vraiment je trouve ça absolument magnifique et en plus le bon plan c'est que c'est intégralement couvert donc si vous avez un temps comme celui que j'ai aujourd'hui c'est vraiment le bon plan. Musique 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 Je ne sais même pas par où aller en premier tellement tout est beau. Musique 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 Alors je ne sais pas si il est trouvable sur internet, j'espère qu'il est sur Youtube mais je vous souhaite de voir ça. Je vais suivre ça. Un jour on est coup Separatus. En fait, ça reprend vraiment toute l'introduction de la petite sirène avec le spectacle de gånger où il y a toutes les soeurs sauf Ariel et en fait vous avez Ariel qui est conduit à un film qui descend et vous avez des chansons C'est magnifique alors vousiments ne Vas pas comprendre le Japonaise que Je vous jure, c'est incroyable, il faut vraiment le vivre, il faut vraiment le voir qu'on le croit, c'est adoré. Au début, j'ai trouvé ça un peu kitsch parce que les soeurs en sirène sur les écrans, c'est un peu moyen. Et en fait, ce niveau de perfection est incroyable. Il pleut encore, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Nemo & Frenzy Rider parce que j'ai un passe-passe. Et je viens de regarder la météo, en fait, il va pleuvoir jusqu'à 8h du matin, donc en fait, quoi qu'il arrive, le parc va être comme ça toute la journée. Je ne sais pas ce que je fais, est-ce que je reste ou est-ce que je repars. Voilà, je vais aller faire l'attraction et après, je vais peut-être essayer de manger quelque chose parce que je commence à avoir faim. Et j'aimerais bien essayer d'aller au Land Aladin aussi, mais ça commence à être compliqué. Je suis dans la queue Fastpass pour pouvoir faire Marine Life Institute qui est l'attraction issue du Monde de Dori. C'est un simulateur que je ne pourrais pas vous filmer là encore. Je suis désolée, je sais que ce vlog est assez particulier, c'est vraiment un spécial, les galères de la tête-à-tap ici. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale storytime avec ce voyage de la catastrophe, tous les détails et tout. Parce que si vous ne me suivez pas en instastory, vous n'avez forcément pas suivi tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous parlerai d'un autre voyage aussi qui a été catastrophique, un voyage en rapport avec Disney en plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une storytime de la galère. À mon avis, ça ce sera ma prochaine attraction, quitte à être mouillée. Puis au moins je pourrais vous montrer enfin le conflit de quelque chose. Et allez, Aquatopia, nous voilà, plus mouillés que jamais. Plus mouillés que jamais, tu m'étonnes qu'il y ait 5 minutes d'attente. Écoutez, c'est très sympa les moti riders, j'ai beaucoup aimé faire l'attraction. Si comme moi vous ne pouvez pas faire les sensations fortes mais que vous arrivez malgré tout à faire des simulateurs de type Star Wars, je le recommande, c'est très très mignon. En fait, vous êtes réduit à la taille d'un poisson dans un essai au soir et vous assistez du coup au fond marin avec Dory et ses amis. C'est très très mignon, les effets sont très bien faits. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup beaucoup cette attraction. Donc je le recommande. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre un défi. Je vais faire un truc que au moins je vais pouvoir vlogger. Donc je fais Aquatopia sous la pluie. C'est parti, je vais découvrir mon boutique et je vous en mène avec moi. J'avais très envie de faire cette attraction mais pas sous la pluie de base. Donc voilà, donc là, je suis dans mon petit véhicule. Là, vous avez de quoi poser les bagages. En fait, il n'y a rien pour contrôler. Donc en fait, vous suivez le parcours. Wouh ! Vous avez mal à la tête dans le vlog, avouez. Le truc va dans tous les sens. Du coup, je ne sais pas trop comment réagir. À l'envers, à l'endroit, tu vas par où là ? Je ne comprends pas le truc. Je ne comprends pas le parcours. Wouh ! Il y a du vent. Oh là là ! Et ça va vite par contre. Mais vous n'avez pas ce côté un peu fun comme dans Autopia où vous devez avancer avec la pédale et tout ? Là, il fait tout tout seul. Wouh ! Bonjour, cette attraction me donne la gerbe. Oui, oui. Alors, autant j'ai adoré Nemo Seer Rider, toutes ses attractions, tous les spectacles que j'ai pu faire jusqu'à présent, autant Aquatopia, c'est une énorme déception pour moi. En fait, il faut savoir que c'est une attraction que j'avais vraiment envie de faire avant de venir. Je me disais, wouh ! Trop bien ! On va pouvoir piloter sur l'eau et tout ! Que nenni ! Alors déjà, l'attraction est super violente. Enfin, elle met des à-coups très très forts. Donc, ce n'est vraiment pas agréable à rider. En plus de ça, vous n'avez vraiment aucun pouvoir. Vous ne pouvez pas tourner à gauche, à droite. Vous ne pouvez rien faire. Ça ressemble un peu plus à... Comment ça s'appelle cette attraction ? L'attraction de Martin, la Walt Disney Studio. Vous savez que les voitures qui tournent, c'est un peu le même principe mais sur l'eau. Du coup, je ne le referai pas. Mais bon, au moins, je l'ai fait une fois. Je pars sur des lampes que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Et c'est un côté qui est très thématisé sur Donald, Panchito, José Cardioca. Les trois caballeros sont très représentés ici pour une raison que j'ignore. Allez, on y va ! Donc, après être placé dans l'espèce de lande exotique, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, là, on est à Agrippa. Très très beau, regardez. Pour vous donner un ordre d'idée d'où on se situe, donc là-bas, on a le lande d'Ariel que je vous ai montré et juste derrière, on a le volcan du voyage au centre de la Terre que je n'ai pas encore fait. Et là, regardez-moi ce magnifique bâtiment. C'est sublimissime. Franchement, la déco, toute la thématisation est incroyable. J'aime beaucoup. Je vais pouvoir vous montrer une attraction et son intérieur que j'avais très très hâte de faire. Il s'agit de Sinbad Storybrooke Voyage et qui est une attraction très très connue ici avec le personnage de Shandu. Oh, il est trop mignon ! Je viens tout juste de rider Sinbad Storybrooke Voyage et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis un peu sortie de l'univers dans le sens où ce n'est pas Disney, mais j'aime beaucoup la stylisation des personnages et surtout, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Shandu. L'espèce de petit chat-tigre là, il est beaucoup trop mignon. Je veux le manger. Voici à présent dans l'espace Aladdin. Donc, à côté, vous avez un carousel sur deux étages magnifiques que je vais essayer de faire. Et juste devant, j'ai le magiquement initiateur. À mon avis, je ne pourrais pas vous montrer, mais j'ai vraiment hâte de le faire. C'est une salle d'attente. Bon, et comme vous l'aurez compris, avec mes lunettes, je ne vais pas pouvoir vous filmer encore. Je viens finir avec le spectacle d'Imas. Je viens de filmer le pré-show et la salle, mais je n'ai pas pu vous filmer plus parce que c'était interdit. Honnêtement, je n'ai pas aimé plus que ça. Je trouve que c'est un spectacle avec énormément de dialogue. Du coup, c'est assez compliqué à comprendre si vous ne parlez pas japonais. La partie avec le génie est plus facilement compréhensible parce que ce sont des gros gags, mais le reste, ce n'est pas fou. Je trouve que la 3D est également assez vieillote. Du coup, j'aurais tendance à ne pas le vous conseiller. Il fait nuit, je me trouve au carousel Aladin qui est utilisé, qui est magnifique. Il se remet à pleuvoir, il fait nuit-noir. Je vais faire ce que je vais porter. C'est très froid parce que mes vêtements ne m'ont jamais séché. Depuis midi, du coup, il commence à avoir froid. Donc voilà, ce n'est pas fou. Je pense qu'il est encore rond. Je vais aller me reposer à l'hôtel. Et puis demain sera un meilleur jour. Alors la bonne surprise, c'est que ce carousel est sur deux étages. J'ai choisi d'être sur l'étage du haut. Et j'espère qu'on va avoir une jolie vue. Bon, je n'ai pas le meilleur des vestiaires, mais le génie. Avec un cheval, il est très classique. Sous-titrage ST' 501 Bon, la Pixie Army, je suis en route vers mon hôtel. Il recommence à pleuvoir et là, je pense que je ne peux vraiment plus rien faire. Donc, go à l'hôtel avant la conclusion de la journée. Bon, ma Pixie Army, je viens tout juste de rentrer à l'hôtel. Je dois vous avouer que je suis complètement explosée. Et mes cheveux ne ressemblent plus à rien. Il est 18h30, presque 19h. Donc, j'ai fini par quitter le parc. Et au final, je ne regrette pas parce que la pluie s'est intensifiée au moment où je suis partie sur le chemin du retour. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix. Bilan de cette journée, le parc est magnifique. Franchement, il est incroyable. Ce n'est pas pour rien qu'il mérite son titre de plus beau parc au monde. Après, moi, il y a un petit quelque chose qui manque à mes yeux. Je ne sais pas. Je pense que ça manque un peu de magie. Après, est-ce que c'est parce que je l'ai vu sous la pluie et donc du coup qu'il manquait des animations et tout ? C'est fort possible. J'ai pu le voir un petit peu de nuit et je le trouve sublimissime. Je pense que je vais retourner dans la semaine faire des photos de nuit du parc parce que waouh ! Je n'ai pas pu voir les parades, je n'ai pas pu voir la majorité des spectacles. Je n'ai pas pu rencontrer de personnages. Je n'ai pas vu le spectacle nocturne puisqu'ici, il y a Fantasmic. Donc, je compte bien faire ça un autre soir. Il faut savoir que là, demain, j'ai une journée complète à Tokyo Disneyland. Et après, les deux derniers jours, je peux switcher entre les deux parcs. Donc, faire un peu ce que je veux. Sachant qu'il y a les festivités de Noël qui débarquent ces deux derniers jours-là. Donc, il va falloir que je vois comment je m'organise. Et j'ai remarqué que vendredi, eh bien, il y a de nouveau de la pluie. Donc, je ne sais pas trop ce que je fais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Parce que là, j'en ai besoin psychologiquement, ça devient dur. À mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces aventures. Ça reflète bien, en fait, ce que je vis. Mais comme je vous le dis, je pense que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai vraiment tout dans les détails sur pourquoi est-ce que ce voyage est un cauchemar pour moi. Et le mot est faible. Toutes les choses dont je n'avais pas avant de partir se sont quasiment toutes produites, en fait. Et plus encore, ça a dépassé le cadre de mon imagination. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez rejoindre la Pixie Army. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501